Musique Alors, aujourd'hui c'est un grand événement, nous allons parler de deux personnes vivantes. J'espère pas qu'on va compter la croix, parce que c'est quand même pas plus jeune. C'est donc un nouveau tandem, après Hippocrate et Gallien, Lamarck et Mendel la semaine dernière. Aujourd'hui nous allons nous intéresser donc à Henri Atlan et Edgar Morin, l'un étant plus connu que l'autre. Oui, très connu, très médiatique, Henri Atlan, beaucoup moins. Donc je les ai choisis tous les deux pour représenter les recherches sur le vivant du XXe siècle. XXe, XXIe siècle. Henri Atlan, c'est l'un des premiers biologistes à avoir dit qu'il fallait envisager la cellule et l'ensemble des processus du vivant comme un système complexe. Il est l'un des premiers à avoir dit qu'il faut pas très vite dit qu'il faut dire qu'Henri Atlan. C'est l'un des premiers à utiliser cette notion de complexité et d'auto-organisation. On va le voir largement. Donc il est le premier à dire que l'ensemble des processus du vivant, c'est un système complexe. Ça veut dire qu'il y a tellement de facteurs qui interviennent, de facteurs qui vont intervenir en interaction, qu'il n'est plus possible de prétendre comprendre le vivant en isolant les constituants. Ça c'est le grand apport de cette nouvelle vision. C'est énorme. Puisqu'on revient à une chose qu'on pourrait appeler parfois holistique ou globale, où l'identité des systèmes réside davantage dans les interactions entre les constituants que dans les constituants eux-mêmes. C'est un changement, vraiment un changement de paradigme, pour vous voyez un nombre de savants, c'est-à-dire de vision du monde qui s'applique absolument à tout. Est-ce que c'est complètement nouveau ? Oui et non. Puisqu'on peut trouver dans notre ancienne tradition, déjà des prémices de cette vision. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que grâce à la recherche, à la science, technologie, on a beaucoup plus de supports concrets, scientifiques, pour étayer cette vision. Donc, ça c'est le grand apport de l'Atlant. Et Morin, lui, il est sociologue, je suis quand même placé là, parce qu'il va reprendre, il va développer cette notion de complexité et d'auto-organisation des systèmes vivants. Et donc, il va voir si on peut l'appliquer, effectivement, il va l'appliquer à d'autres domaines que les sciences, que la biologie ou la chimie, la physique, mais surtout aux sciences humaines, puisqu'il est, lui, de formation sociologue. Et il va, donc, en fait, lui, vulgariser, diffuser cette notion, puisqu'il est effectivement beaucoup plus médiatique, par ses engagements politiques aussi, que l'Atlant. Mais, si on veut vraiment aller à la source de cette notion, c'est Atlant qu'il faut étudier. Alors, j'ai retrouvé une revue, je ne sais plus comment, il y a quelques années, qui était sortie au Nouvelle-Obs, les grands penseurs d'aujourd'hui. Et vous avez toute une kyrielle de grands penseurs, plus ou moins connus. Et il y a justement les deux, dans cette revue, avec... Vous pouvez vous faire des photocopies ? Oui, je pourrais vous faire des photocopies, si vous voulez. C'est un... il y a un article... Et il y a donc des interviews, c'est des interviews, un de Edgar Morin et l'autre de Atlant. Voilà, je vous le montre, si vous le connaissez pas. Morin, je suis sûr que vous le connaissez. Mais, à l'heure, voilà. Alors, vous pourrez regarder... Vous pourrez regarder celui-ci. Alors, on va commencer par Atlant. Hein ? Oui, Atlant. Donc, il est né en 1931. À Blida. À Blida, en Algérie, dans une famille juive. Ceci, à son importance, vous le savez, par la suite. Il est médecin biologiste et philosophe. Il est spécialiste de la philosophie, de la tradition juive. Et, notamment, grand, grand, grand admirateur de Spinoza. Spinoziste convaincu. Il est connu aussi pour être le commentateur du Talmud. Grand connaisseur des textes hébraïques et de la Kabbal. Il est l'approche, donc, plus interne, plus ésotérique de la religion juive. Alors, avec quelques autres chercheurs, qui sont des pionniers en la matière, au tournant des années 60-70, 1960-1970, il va mettre en doute l'idée du tout génétique. On avait vu, en fin de semaine dernière, un peu, début de première moitié du XXe, toutes les recherches sur le gène, sur l'ADN, sur le génome humain. Et donc, ça avait donné toute une vision qu'on appelle aujourd'hui le tout génétique. À savoir que l'idée que toutes les propriétés de la vie seraient inscrites dans un programme génétique. Tout pourrait s'expliquer par la fameuse hélice de l'ADN. Donc, il va remettre en cause ce dogme, c'était vraiment devenu un peu un dogme du tout génétique, et il va développer ce qu'on appelle la théorie de l'auto-organisation du vivant. Auto, A-U-T-O, auto-organisation du vivant, et une étude des systèmes complexes. Donc, auto-organisation, système complexe. C'est lui, pas tout seul, avec toute une équipe, avec lui, mais c'est lui qui va écrire des livres pour diffuser cette vision, qui est à l'époque vraiment novatrice. Mais auto-organisation, c'est-à-dire le seul organisation en fait du génome, non ? Non, 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 c'est beaucoup plus vaste que ça. Très bien, très bien. Parce que le mot, en fait, par lui-même, auto, c'est le génome par lui-même qui s'organise. C'est pas que le génome, justement. C'est le principe d'auto-organisation qui va s'appliquer à tous les systèmes vivants et au-delà. Maintenant, on va le voir, c'est pas que le génome, justement. Le génome est inclus par le processus, mais c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. On attend un petit peu ? On attend là-dessus. Alors, il va publier Les étincelles de hasard. C'est ainsi que ce qui le fait connaître au grand public. Les étincelles de hasard en 1999 et va être réédité en 2003. Les étincelles de hasard. Alors, justement, dans cette interview d'Atlan, il explique, c'est la première question, d'où vient l'expression étincelle de hasard. Je vous le lis parce que c'est très beau. Ça vient d'une légende talmudique. Après avoir enfanté Caïn et Abel, Adam et Ève se seraient séparés pendant 130 ans. Au cours desquels ils auraient répandu leurs semences. Ces gouttes de hasard auraient engendré des démons, des âmes en peine, cherchant à s'incarner. Selon la tradition, le devenir de ces démons représente l'histoire de l'humanité. Ils s'incarnent d'abord dans les générations mauvaises, du déluge et de Babel. Ensuite, dans une bonne génération, celle de la sortie d'Égypte et ainsi de suite. Mais il s'agit là surtout de différents aspects de la connaissance, droite et tortueuse, scientifique et mythique, sexuelle et intellectuelle, matérielle et spirituelle. Les étincelles de hasard sont à la fois corps et esprit, sperme et transmission. Et alors, dans cette explication, vous avez là déjà un point essentiel. Vous ne faites pas la tête. Vous avez déjà un point essentiel de cette vision complexe ou systémique qui est le fait de rassembler des contradictoires. Ce que Morin appellera plus tard la pensée dialogique. C'est-à-dire qu'on prend des opposés, vision matérielle et spirituelle, scientifique et mythique, sexuelle et intellectuelle, corps et esprit, et on les pense ensemble. Au lieu de les opposer, on va les penser ensemble. Dans une sorte de tension qui va, là aussi, faire surgir ce que Morin va aussi développer. Il n'est pas le seul. C'est la notion du tiers inclus. C'est une sorte de tenir ensemble des concepts contradictoires qu'on avait l'habitude d'opposer. Et là, on va les faire travailler ensemble. Donc, évidemment, on sort d'une logique binaire pour arriver à une logique justement du tiers inclus qu'un grand scientifique qui était Basarab Nicolescu et Stéphane Lupasco, surtout Stéphane Lupasco, et ensuite son disciple Nicolescu, ont développé dans la science la notion du tiers inclus qui va s'opposer au tiers exclu dans la logique classique. J'y reviendrai. Voilà l'explication de cette expression étacelle de Hazard pour vous montrer qu'il est imprégné à la fois de traditions bibliques, de philosophie et puis de science. C'est quelqu'un d'assez atypique, vraiment intéressant. Alors, ensuite, il va écrire un autre livre La science est-elle inhumaine en 2002 et puis, plus récemment, en 2011, un ouvrage qui a fait beaucoup parler, Le vivant post-génomique. Voilà. Donc là, c'est un peu le... Ça résume son programme. Le vivant, avec un V majuscule, post-génomique. Puisqu'on se situe, donc à partir de cette période, dans la... Justement, on parle de post-modalité, post-génomique. C'est-à-dire qu'on a dépassé cette période où on pouvait, on voulait tout expliquer par le génome. Le vivant post-génomique. Ça, c'est celui des humains. Qu'est-ce que c'est le génome ? La science est-elle inhumaine ? La science est-elle inhumaine ? Non. La science est-elle inhumaine et ensuite, en 2011, qu'on s'en fait bien ? Le vivant post-génomique. Donc on est, voilà, après cette période du décryptage du génome. Et où, il y a un sous-titre au vivant post-génomique, c'est qu'est-ce que l'auto-organisation ? Qu'est-ce que l'auto-organisation ? Donc, il va évoluer aussi dans sa vision, bien sûr, de l'auto-organisation. Si au départ, il va donner à sa tarot le hasard, comme on le verra, comme source d'organisation, il va se convertir, comme il lui dit lui-même, peu à peu, à un certain déterminisme. Un déterminisme assez absolu, dans lequel le hasard du départ n'a pas exactement sa place, enfin la même place, sans renoncer pour autant à une étique de la liberté et de la responsabilité. c'est en ce sens qu'il est très spinoziste. Et c'est obligé. De 1983 à 2000, il est membre du comité consultatif national d'éthique. Donc, il va jouer un rôle important dans un certain nombre de discussions dites de bio-éthique. Alors, c'est donc une rencontre originale de la science, de la philosophie et de la tradition juive. puisque parallèlement à ses études de médecine et de biologie, commencées à Paris en 1948, il s'intéresse aux textes hébraïques anciens, aux textes bibliques, aux taludes, à la cabale et à un certain nombre de textes de philosophes juifs du Moyen-Âge. Donc, c'est vraiment un grand érudit dans cette tradition. Et c'était une réaction, dit-il, à la découverte, quelques années auparavant, qu'il était juif quand il a été renvoyé de l'école en 1942. Donc, il y avait des lois de Vichy. Donc, ses textes philosophiques et religieux ont servi pour lui d'initiation à la philosophie et ça l'a initié à l'étude de la philosophie, à commencer à lire les grands philosophes classiques et puis, assez tardivement, à partir de 1986 seulement, il va s'intéresser à Spinoza qui ne va plus quitter. qui ne va plus quitter. En 1971, il est allé travailler à l'Institut Weissmann, puis à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Et en fait, c'est à Jérusalem qu'il vit encore une grande partie de la vie. Eh bien, il est né en 1931. Voilà, c'est un petit jeune. Alors, auto-organisation et hasard, justement, comment ce principe d'auto-organisation se situe-t-il par rapport au hasard ? Il constate d'abord qu'une auto-organisation est à l'œuvre dans le vivant. Donc, c'est ce qui va expliquer le processus du vivant, ce principe d'auto-organisation, et que ce sont des perturbations aléatoires, on tenez bien le mot, perturbations aléatoires qui vont faire émerger la nouveauté, qui vont être source de nouveauté, de créativité au sein de cette auto-organisation. Donc, perturbations aléatoires, ça veut dire que, et c'est ce qu'il explique au départ, qu'il existe une certaine dose de hasard. Alors, ce hasard, il a un nom. Par exemple, en théorie de la formation, on l'appelle le bruit. Le bruit, en théorie de la formation, et en thermodynamique, on l'appelle perturbations ou fluctuations. Donc, dose de hasard, et cette dose de hasard peut être un facteur d'organisation en créant de la diversité, de la nouveauté. Il ne se préoccupe pas trop au départ de la question philosophique, du libre-arbitre, du déterminisme, la fameuse question hasard ou nécessité, puisqu'il est plus dans une vision scientifique, vraiment au départ, et c'est ensuite qu'il va réfléchir aux enjeux philosophiques de la question. Et ensuite, il va donc approfondir cette notion de hasard et il va expliquer qu'il y a en fait deux conceptions du hasard. Ça, c'est intéressant parce que ça règle tout à fait malade. Deux conceptions du hasard. Et puis, d'une part, il y a un hasard ontologique qu'il appelle ontologique, c'est-à-dire de l'ordre de l'essence essentielle. Un hasard ontologique, c'est-à-dire intrinsèque à la nature des choses. C'est-à-dire que dans l'essence des choses, dans l'identité profonde des choses, dans cette nature profonde, il y a du hasard. C'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas s'expliquer. Il y a du hasard. Vous vous rappelez l'origine étymologique de hasard. Il y a un diamant arabe, hasard, jeu de dé. Donc là, l'ordre, c'est dé, et il retombe, on ne peut pas le prévoir, ça peut être, avec une conclusion, ça pourrait être une autre. Donc, un hasard ontologique. Évidemment, ce hasard, si on croit à ce hasard ontologique, c'est tout à fait incombatible avec le déterminisme. c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout à l'avance et on ne va même pas chercher les grandes lois explicatives puisque tout peut être soumis à ce hasard qui fait partie vraiment, qui est partie intégrante de la nature des choses. Et puis, il y a un hasard d'ignorance. C'est assez joli comme expression, un hasard d'ignorance qui est lié à notre incapacité à connaître la totalité des déterminations de la nature. Finalement, on appellerait un hasard une loi qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas encore. Le hasard d'ignorance. Et il explique que ce hasard d'ignorance, comme on n'aime pas être face à cette incertitude, cette imprévisibilité des phénomènes, on va essayer de le pallier par le calcul des probabilités. Il y a telle probabilité, quelque chose évolue comme ça, mais en reconnaissant que ce n'est qu'une probabilité. C'est comme aujourd'hui avec nos cendages. Bon, on devient de plus en plus prudent par rapport à ça. Et donc, il va choisir, lui, la seconde vision. c'est-à-dire ce hasard d'ignorance qui va donc lui faire développer de plus en plus une vision déterministe. C'est-à-dire que les choses se développent selon certaines règles, certaines lois, et ce qu'on va appeler hasard, c'est quand même essentiellement des choses dont on accepte qu'on ne les connaît pas. Mais qu'il n'est pas... vous voyez, c'est une grande différence entre le hasard ontologique et le hasard d'ignorance. Et il dit, empiriquement, le résultat est le même puisqu'on va traiter le hasard comme un inconnu. Mais, sur un plan moral, la question n'est pas indifférente. C'est là où on voit que ça débouche sur une réflexion éthique, morale, politique aussi, philosophique, puisque toute la question est de savoir s'il existe du libre-arbitre dans ces trous du déterminisme ou pas. Et donc, il explique que lui ne va pas succomber à l'illusion du libre-arbitre posé comme un principe. C'est-à-dire libre-arbitre dans le sens d'une liberté totale. Il n'est pas du tout pour cette vision. Alors, qu'est-ce que l'auto-organisation pour Atlan ? Donc, c'est ce qu'il va développer dans les années 70 à l'aide de physiciens et de gens qui sont de plus en plus importants dans le domaine. C'est des informaticiens. Informaticiens, puisqu'évidemment, toutes ces visions maintenant, et encore, évidemment, de plus en plus aujourd'hui, sont basées sur des calculs mathématiques absolument d'une complication et d'une complexité extrême et qu'évidemment, les ordinateurs de plus en plus performants sont là pour nous égale, aussi en cybernétique. Donc, il va développer la notion de cellule, puisque, il faut oublier qu'il est biologiste, il va s'intéresser à la cellule. Il développe la notion de cellule comme une, je cite entre guillemets, une machine d'état, d'état au pluriel, une machine d'état, je vais vous expliquer après ce qu'il entend par là, ou encore, un automate épigénétique. Un automate, il y a un côté quand même un peu mécanique, mécaniste, mais épigénétique, et là, toute la différence, c'est le petit mot épigénétique, qui veut dire qu'on étudie les changements de ces organismes, cellules, molécules, ou autres, par rapport à l'environnement dans lequel ils sont éclogés. Donc, il explique, une cellule est un système complexe. une cellule prise comme un peu la brique fondamentale du vivant, une cellule est un système complexe. Alors, il le développe, ça c'est le prix du vivant post-génétique. Une cellule vivante, en fonctionnement, est un creuset microscopique où s'effectuent des centaines de réactions chimiques et de transports couplés entre différents micro-compartiments. Je vous donnerai les citations. Une cellule vivante, en fonctionnement, est un creuset microscopique où s'effectuent des centaines de réactions chimiques et de transports couplés entre différents micro-compartiments. les échanges constants de matière et d'énergie avec l'environnement extracellulaire en font un système ouvert dont le fonctionnement peut se maintenir dans des états stationnaires de non-équilibre par le renouvellement de ses constituants. Et l'expression paradoxale, un état stationnaire de non-équilibre est un stationnaire de déséquilibre en fait. C'est des choses qui, pour nous, plutôt s'opposeraient. Si c'est stable, c'est un équilibre. Là, on a une stabilité dans le déséquilibre. Ah, ça ça oblige à revoir notre logiciel de l'environnement dans lequel on est accroché comme à une bouée puisque là, tout ce qui est logique binaire, une opposition simple est impuissante. impuissante, c'est sa limite, elle nous sert pour plein d'autres choses, mais là, pour comprendre la complexité, il y a des choses à abandonner par le renouvellement de ses constituants. Je vous enverrai toutes les citations parce que c'est quand même assez précis et technique, vous en faites pas. Alors, il y a des choses très intéressantes sur la cellule. dans les organisations relativement simples, formalisables par des systèmes d'équations linéaires, les changements sont produits par des modifications relativement indépendantes des variables. Et la bonne méthode d'étude consiste à ne faire changer qu'une variable à la fois. On peut alors s'y représenter les choses comme une succession d'événements simples. En ce sens, qu'ils peuvent être décrits chacun par des modifications d'une seule variable pertinente, se déterminant l'une après l'autre. Là, il explique comment on a fonctionné pendant longtemps, notamment depuis Descartes qui nous expliquait dans sa méthode que quand on avait quelque chose d'un peu compliqué, il fallait le découper en autant de petits morceaux où on puisse avoir une vision claire et précise, rationnelle, avec la logique du tiers exclu, c'est-à-dire si une chose est vraie, son contraire est forcément faux, et dans une certaine chronologie. mais surtout, cette volonté de découper pour contrôler, comprendre, maîtriser le système. Ça, dit, dans les organisations relativement simples, on peut avoir cette logique d'une causalité linéaire, on change une variable, on voit ce que ça donne, mais vous vous rendez compte qu'avec la nouvelle vision, changer une variable et de voir ce que ça donne, ça n'a plus aucun sens. puisque, de toute façon, cette variable interagit tout le temps avec les autres, donc on est en train de découper artificiellement le vivant pour essayer de le comprendre, mais en le découpant, on le tue. Mais si on ne découpe pas, on ne comprend rien. Ah, pas, attends, attends, je finis que... Tranquille, je vous gagne, tranquille, tranquille, parce que, justement, il faut essayer de dire qu'il y a peut-être une manière de comprendre sans découper. Non, 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 ça m'a dit aujourd'hui. Alors, c'est un autre type d'expérimentation où, et vous le savez, déjà, dans la vision de la complexité, l'observateur même intervient, influe sur le résultat. là, c'est ce qu'on a vu avec la lumière. Si on la regarde comme une onde, elle se comporte comme une onde. Si on la regarde comme un corpuscule, elle se comporte comme un corpuscule. Alors, qu'est-ce que c'est que la lumière ? Les deux. Et probablement encore autre chose. Voilà. Alors, je continue quand même à toi, parce que c'est mieux que du boudot. Mais cette représentation, vous voyez, du système simple, est inadéquate quand il s'agit d'analyser des systèmes plus complexes d'interactions non-linéaires entre les variables. Non-linéaires, ce qu'on verra tout à l'heure avec la complexité, c'est qu'on n'a pas simplement une causalité qui va comme ça en ligne droite, une cause à un effet, mais qu'il y a ce qu'on appelle les boucles de rétroaction pour le disclosif qui fait que l'effet au même moment rétroagit sur la cause. Voilà. Donc, un tel système est réalisé par exemple par une séquence d'événements qui commence avec l'effet d'un facteur de croissance ou d'activation cellulaire sur un précepteur membranaire, se poursuit par des modifications de perméabilité dans la membrane de la cellule et aboutit finalement plusieurs heures plus tard à l'activation de certains gènes ou à de nouvelles synthèses d'ADN et à la division cellulaire. Tout un tas de phénomènes qui n'étaient pas prévus au départ. Entre temps, chacun de ces événements est couplé à tellement d'autres processus du métabolisme cellulaire qu'il est impossible d'isoler l'un d'entre eux comme la cause d'un changement d'état de la cellule. Voilà. On ne peut plus dire la cellule a changé parce qu'il y a telle variable ou tel facteur qui en est la cause. Impossible. Ça rend très humble tout ça par rapport à ce que l'on sait. il s'agit typiquement d'un cas où nous sommes forcés de considérer la cellule comme une machine d'état ou un réseau d'éléments interconnectés. Voilà. Le grand mot est lâché. Réseau. Un réseau d'éléments interconnectés. corrélés. Ou corrélés. Inter-corrélés. Donc il suffit qu'il y ait un élément à un moment donné qui change. Tout change. C'est pour ça que tout se ré-organise. D'où la notion de auto-organisation parce qu'à l'intérieur du système voilà, il y a plein, plein, plein de mécanismes de ré-organisation, de ré-équilibrage ou des phénomènes qui nous amènent vers, pas forcément, l'équilibre. Voilà. Donc il dit, la cellule est un exemple privilégié de complexité. Donc la complexité ce n'est pas forcément des grands, enfin quantitativement, ce n'est pas des grands systèmes. Ça peut être vraiment des tout petits organismes et même les plus petits organismes qui sont déjà eux-mêmes des systèmes complexes. Et après, plusieurs cellules, ça va faire des molécules. Donc évidemment, ça, ça grandit. Mais le plus petit système vivant est déjà un système complexe. C'est sûr que son, oui, son étude sur la cellule est très intéressante. Donc la cellule est un exemple privilégié de complexité qui requiert cette approche modélisatrice en machine d'état sur laquelle nous reviendrons. mais on retrouve le même besoin aux autres niveaux d'intégration biologique où il s'agit cette fois d'interaction entre les élus, les organes, les organismes. Si la cellule est un système complexe, vous imaginez un organe ou un organique. C'est-à-dire l'hypercomplexité. Le système immunitaire en est un exemple de plus en plus étudié de cette façon après avoir fait l'objet presque exclusivement de recherches sur ces composants moléculaires et cellulaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on finit par accepter qu'on ne connaît rien sur les systèmes immunitaires. Ça ouvre des perspectives. Au moins, de se rendre compte qu'on ne sait pas. Alors, toutes ces recherches ont été étendues grâce au développement extraordinaire de l'outil informatique parce que là, ça dépasse vraiment l'entendement et à des simulations sur ordinateur de réseaux d'éléments interconnectés à variables discrètes. Donc, ça nous fait des programmes d'une très grande complexité, justement, pour arriver à aborder un petit peu le genre. Alors, donc, dans toujours le vivant post-génomique, il va expliquer qu'on est face à des phénomènes épigénétiques, c'est-à-dire ouverts à l'environnement et avec ce qu'on vient de voir, le réseau d'éléments interconnectés et qu'on ne peut plus réduire l'explication de l'évolution à la simple exécution d'un programme écrit dans l'ADN. Donc, c'est ça, son combat contre le tout génétique. Alors, le comportement global d'un système donc, ne peut pas être compris et prédit à partir de celui de quelques-uns de ces éléments. Ou si on ne prend que quelques éléments, il faut accepter qu'on va avoir une vision partielle, tronquée du réel. Et ce qui est évidemment très peu rassurant peut-être, c'est que le résultat de toute façon est toujours imprédictible, imprévisible au moins dans les détails. Alors, il va donner un exemple là assez simple, l'exemple des jumeaux où il explique que l'observation de perturbations dans les mécanismes du développement de l'embrylion permet, entre autres choses, de comprendre que ce qu'on appelle des vrais jumeaux en fait ne sont pas du tout identiques. Il en est de même des clones. Si jamais un jour on clone, le clone n'est pas identique au support dont il est issu. Ils ont les mêmes gènes et les vrais jumeaux qui viennent d'un seul ont les mêmes gènes. Mais la régulation dite épigénétique, ce fonctionnement épigénétique de l'activité des gènes n'est pas la même. Le développement de leur système nerveux ou immunitaire sera différent et donc si deux jumeaux ont le même gène par exemple de prédisposition à une maladie il n'est pas sûr qu'il développe tous deux cette pathologie. L'un pourra la développer très tôt ou plus tard l'autre jamais l'un de manière superficielle ou l'autre de manière plus grave mais rien n'est écrit. Il y a une expression d'exemple que je trouve très jolie tout est prévu et la permission est donnée. c'est une idée qu'il a trouvé dans un texte très connu de la tradition juive je ne sais pas lequel bien souvent d'appréter de cette façon tout est prévu mais la permission est donnée et en somme tout est déterminé mais nous avons la possibilité d'agir comme s'il n'était pas le cas. C'est un autre sujet de la possibilité de responsabilité et d'action quand même possible on n'est pas simplement soumis à ces systèmes mais là il explique bien avec l'histoire des jumeaux qu'il ne peut jamais dans ce vivant y avoir deux éléments totalement identiques même si au niveau génétique ils sont identiques puisque ce témoin épigénétique fait que ce sera différent. Pendant explique leur maturation les lymphocytes c'est-à-dire les cellules du système immunitaire subissent des mutations au hasard. On a là un exemple typique de développement d'un système adaptatif complexe c'est aussi une autre expression système adaptatif complexe qui subit un certain nombre de modifications non prévisibles. Alors finalement c'est très rassurant je dis c'est pas très rassurant mais en fait ça l'est dans la mesure où on n'est pas dans un système où tout est écrit d'abord. C'est des systèmes ouverts. Ouverts. Alors il explique que l'auto-organisation touche tous les systèmes vivants il donne aussi des exemples pas simplement en biologie mais dans les comportements animaux comme par exemple le fonctionnement des fourmilières ce qui nous a toujours c'est les abeilles les bancs de poissons exemple classique de mécanisme d'auto-organisation et aussi voilà il ouvre la porte qui est dans laquelle va s'engouffrer Morin dans les sciences humaines certains phénomènes de société comme on connaît bien la circulation automobile les mouvements de foule ou de panique peuvent être traités par des modèles d'auto-organisation un certain nombre de phénomènes de phénomènes humains de régulation des fluides peuvent s'expliquer par des mécanismes d'auto-organisation alors c'est sûr que quand on est dans un embouteillage on ne voit pas trop où est l'auto-organisation mais elle y est elle y est simplement il y a parfois des phénomènes d'engorgement quand même alors quelles sont les implications philosophiques de l'auto-organisation pour Atlan et ces implications philosophiques sont puissantes car c'est un argument solide contre la notion de dessin intelligent cette fameuse notion d'intelligent design puisqu'il n'y a pas besoin d'un dénurge d'un créateur à l'origine du monde à l'origine du vivant puisque l'auto-organisation montre en quoi on n'a aucunement besoin d'un dénurge d'un intelligent design pour que des organisations complexes se produisent alors que les tenants de l'intelligent design disent il faut un dénurge il faut un créateur et en plus quand même un créateur intelligent qui planifie l'organisation et il dit avec la notion d'auto-organisation on peut se passer de l'hypothèse du dénurge du créateur ça c'est pour une petite chose pardon mais c'est pour une petite chose si on regarde le cosmos par exemple l'homme par son auto-régulation il n'a aucune action sur le cosmos et toutes les planètes en fait qui régissent en fait notre vie sur terre sont générées ou sont calculées par rapport à une force qui est totalement contraire enfin extérieure par rapport à nous ça c'est ce que tu penses c'est ce que je pense c'est assez contraire voire tout à fait contraire à l'idée d'acclan d'acclan mais chaque homme et ses choix non quand tu dis qu'il n'y a pas d'effet de l'homme vers le cosmos c'est une hypothèse mais ne dit pas que l'homme a un effet sur le cosmos le cosmos c'est un ensemble complexe dans lequel l'homme fait partie l'homme est parti intégrant de ce cosmos donc justement par rapport à ce qu'on vient de voir de réseaux d'éléments interconnectés c'est évident que l'homme a une alors peut-être petite non elle fait mes filles maintenant ah ben c'est pas forcément c'est pas qu'elle soit intime ou qu'elle soit grande c'est qu'elle soit c'est exactement la même chose puisque ce système de vous comprenez que si il y a cette idée de complexité dans l'infiniment petit dans la cellule c'est exactement le même processus dans l'infiniment grand c'est exactement les mêmes les mêmes lois la cellule c'est un on sait pas qui c'est qui commande l'autre parce que c'est l'homme qui commence le cosmos c'est un taux généré donc c'est justement monsieur votre remarque la relation excusez-moi une lève parce qu'on entend pas bien le derrière ça dépend si vous vous placez sur le plan d'une phénoménologie matérielle ou sur le plan de la volonté de puissance plus michéenne un petit peu plus métaphysique parce qu'à ce moment là ça dépend l'échelle que vous mettez à l'action si vous mettez une échelle naturelle ontologique évidemment vous allez vous sentir tout petit parce que matériellement il n'y a pas de rapport et ce rapport ne peut pas être entendu par ni aux intelligences humaines physiques et par ailleurs vous avez la fantasmatique des songes humains psychologiques voire psychanalytiques si on va par là qui engage à la nécessité de l'être humain à la maîtrise de son environnement donc là on est sur deux mondes et on est en plein dans la complexité en tout cas c'est oui oui tout à fait c'est mon avis alors merci donc il va donner deux exemples assez spectaculaires à Claude il dit l'exemple d'un assemblage de molécules dont aucune n'est vivante peut s'auto-organiser et produire un ensemble qui a les propriétés du vivant c'est à dire que là c'est vraiment une révolution dans le sens où ce principe d'auto-organisation bien sûr concerne les systèmes vivants mais aussi ce qu'on a appelé jusqu'à maintenant l'inorganique donc un assemblage de molécules dont aucune n'est vivante peut s'auto-organiser et produire un ensemble qui a les propriétés du vivant des cellules notre exemple des cellules comme les neurones qui sont aujourd'hui beaucoup étudiés qui n'ont individuellement aucune propriété cognitive peuvent s'assembler et produire un cerveau avec des propriétés de connaissance et de compréhension et de conscience ça c'est c'est un pavé dans la main énorme c'est à dire qu'on a de l'inorganique et si cet inorganique se rassemble il peut produire du vivant c'est à dire que la cloison étanche ou pseudo étanche entre l'organique et l'inorganique entre le vivant et l'inanimé est détruite il n'y a plus d'étanchéité il y a porosité c'est à dire que l'assemblage de choses inorganiques peut faire surgir ce fameux tiers inclus qui était donc inclus mais qui était potentiel un tiers inclus potentiel qui surgit et qui devient réel il a travaillé sur l'intelligence artificielle oui disons oui bien sûr c'est un exemple cette auto-organisation donc ces mécanismes d'auto-organisation dit-il sont créatifs et non répétitifs et peuvent se produire dans l'inorganique ces phénomènes sont créatifs non répétitifs c'est à dire que jamais ils vont pouvoir se répéter à l'identique c'est à dire que toute expérience de toute façon est nouvelle est différente même si on prend les mêmes les mêmes constituants il n'y a jamais une répétition à l'identique ils peuvent se produire dans l'inorganique et entre autres il est assez célèbre à Tlant pour avoir déclenché une polémique assez grande quand il a parlé il a développé sa notion d'un utyrus artificiel c'est à dire un espace où pouvait se développer tout à fait naturellement la vie en brion au foetus à l'extérieur disons du ventre au mater alors vous voyez en quoi toutes ces recherches et c'est pour ça qu'il était aussi membre du comité d'éthique touche évidemment le très près après les prises de position à la fois philosophique comme je disais et éthique disons qu'il était ni pour ni contre il en a expliqué le fonctionnement possible je ne crois pas qu'il peut participer au commune d'éthique avec un d'éthique ah mais c'est pas parce qu'il décrit c'est 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 son argumentaire c'est pas parce qu'il a décrit la possibilité d'un utyrus artificiel qu'il se rend pour c'est à dire c'est voilà mais en tant que scientifique vous connaissez la fascination des scientifiques pour la connaissance et donc déjà poser l'hypothèse d'une possibilité c'est une avancée après justement justement il faut faire partie de ces réflexions éthiques parce que ça peut donner ça peut les dérises non 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 puis justement comment ceci-tu dit par rapport au transhumanisme c'est à dire cette idée que l'on va vers un homme augmenté il est tout à fait tout à fait contraire il dit je ne crois pas en une telle évolution biologique accélérée donc il s'inscrit contre cette 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 vision du transhumanisme d'un homme d'un homme augmenté et je veux dire ce qu'il dit parce que c'est vraiment intéressant c'est là où on voit vraiment son aussi sa vision philosophique de la chose à l'évocation d'un homme artificiel ou augmenté je préfère penser au mythe du golem bon évidemment il a fait référence à une tradition juive la légende de cet automate fait d'argile permet de réfléchir à la spécificité de l'humain et il dit quelque chose que je trouve très intéressant il dit s'il a commencé par être non-humain une fois que l'homme existe il est humain ce qui accompagne l'humanité c'est sa capacité d'inhumanité et pas du tout sa capacité de non-humanité ou de transhumanisme il fait une différence entre ce qui s'oppose à l'humain le non-humain l'inhumain le transhumain il dit bien ce qui caractérise l'humanité donc ce qui l'accompagne c'est sa capacité d'inhumanité on ne peut être inhumain que si l'on est un être humain et ça c'est ce que beaucoup de chercheurs évidemment le mentent c'est que ceux qui sont les plus barbares violents extrêmes dans l'inhumanisme ce sont bien les hommes jamais les animaux ne sont aussi cruels et méchants que les hommes puisqu'ils ont cette capacité mentale donc plutôt que de s'occuper de sous-jacent cette idée de s'occuper de transhumanisme préoccupons-nous des comportements inhumains chez l'homme on est dans une époque où il n'y a pas besoin de dire beaucoup de commentaires donc le degré d'humanité ou d'inhumanité est amplifié par la technique mais l'humanité reste la même en 100 ans les conditions de l'existence humaine ont fait un bond radical alors que l'espèce homo sapiens n'a pas évolué depuis au moins 50 000 ans moi je ne crois pas à cet homme augmenté puisque l'évolution biologique ne va pas vite donc c'est illusoire vous pensez qu'on va pouvoir accélérer cette évolution pour avoir des super hommes bioniques mais par rapport à l'éthique par rapport à Spinoza par rapport à l'éthique de la liberté de la responsabilité occupons-nous plutôt de l'inhumain qui est dans l'homme puisque humain s'accompagne d'inhumain c'est un peu ce que Morin développera aussi après en disant l'homme est toujours sapiens et démens sapiens sage connaissant mais tout homo sapiens c'est-à-dire toute l'humanité aujourd'hui est aussi démens c'est-à-dire folle et il faut pouvoir articuler les deux puisque si on ne l'articule pas il va y avoir on va tomber dans une logique binaire qu'on connait bien manichéenne où il y a d'un côté le sapiens le bon le bien l'homme correct et il y a une opposition avec l'axe de la folie du mal du méchant et ça c'est Morin aussi qui le dit si on ne peut pas tomber dans cette vision binaire manichéenne qui est moralement répréhensible et surtout qui est fausse au point de vue du réel il faut toujours articuler des choses qui se contredisent qui sont contraires donc sachant que nous sommes tous à la fois sapiens déminces et qu'il faut pouvoir articuler les deux c'est-à-dire avoir des moments de folie dans le sapiens et des moments de sagesse dans le déminces tout homme qui se dirait que sapiens sapiens c'est le début justement de dérive eugénie ou autre on va fabriquer que des oeuvres sapiens c'est pour ça que toutes les sociétés ça on l'avait vu avec Foucault la folie la transgression tout ça est très important bon alors ce qui l'intéresse chez Spinoza ce qui l'intéresse chez Spinoza c'est cette notion de le monisme c'est-à-dire l'unité qu'on trouve chez Spinoza notamment entre le corps et l'esprit c'est ce qu'il dit c'est le monisme de Spinoza qui m'intéresse le fait qu'il ne sépare pas le corps et l'esprit puisque il n'y a pas de relation causale entre l'esprit et le corps parce qu'ils sont une seule et même chose bon c'est un peu la fidèle mais il n'y a pas donc cette cette image voilà d'une dualité ou d'une trinité l'esprit et le corps c'est des niveaux de complexité peut-être différents mais c'est essentiellement la même chose en tout cas c'est ce qu'il dit on ne peut plus se contenter de la formulation classique du matérialisme naïf qui disait que le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la ville bon là c'est intéressant parce qu'il y en a encore aujourd'hui il y a des chercheurs qui disent que c'est le cerveau qui sécrète la pensée l'homme neuronal de son jeu c'est un peu ça c'est-à-dire le cerveau sécrète la pensée dit ça c'est du matérialisme naïf donc bien c'est tout sauf simple quand même on s'y dit qu'avec l'assemblage à deux cellules inorganiques on construit de l'organique ça ne veut pas dire pour autant que c'est par exemple le cerveau les cellules les neurones qui sécrètent la pensée se pose la question de savoir comment des contenus de pensée peuvent être produits par la matière du cerveau et réciproquement tout est toujours réciproque le cerveau sécrète la pensée mais la pensée va fabriquer aussi un peu le cerveau vous avez dit il faut faire travailler le cerveau c'est toujours réciproque et de comprendre ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui comment un état mental une décision consciente peut causer un mouvement du corps alors que ce sont deux expériences de nature totalement différentes et là il fait référence à des expériences très troublantes où on se rend compte par exemple qu'à partir du moment où on décide de lever ou de faire lever le bras à faire un mouvement on le fait sans que l'impulsion qui vient du cerveau jusqu'au muscle du bras ne soit en route parce que jusqu'à maintenant on nous disait bon voilà on décide de faire quelque chose il y a une impulsion qui parle du cerveau et on fait le mouvement en question il semblerait que ça ne se passe pas comme ça comment ça se passe ah bon on ne sait pas exactement on ne sait pas mais l'impulsion qui parle du cerveau jusqu'au muscle est postérieure postérieure à la décision et au mouvement alors que la pulsion soit postérieure au mouvement c'est un peu loin je suis désolée et là je vous renvoie là ce n'est pas attirant ce n'est pas attirant mais il y a des recherches aujourd'hui vous savez sur les différents cerveaux qu'on a dans le corps humain bon le ventre les intestins sont connus mais surtout maintenant on s'intéresse au cœur au cœur qui serait un cerveau deuxième troisième alors après on crée la hiérarchie qu'on veut mais c'est un autre cerveau et c'est comme si on avait une multiplicité de cerveaux en fait dans le corps il n'y a pas que celui qu'on a là donc le cœur et il semblerait enfin il y a des recherches aujourd'hui que c'est peut-être l'impulsion qui viendrait du cœur qui fait faire le mouvement et pas l'impulsion qui vient du cerveau des neurones du cerveau puisque il y a des neurones dans le cœur il y a des neurones dans les intestins ah oui il y en a partout partout on ne sait pas mais en tout cas d'où les expressions aujourd'hui de deuxième cerveau au troisième cerveau comment ? alors hiérarchie vous voyez que cette notion de hiérarchie dans un système interconnecté complexe etc c'est très difficile cette notion de hiérarchie 1, 2, 3 puisque tout est en interaction donc on devient très prudent par rapport à un élément dominant en tout cas en tout temps en tout lieu ça dépend des cas voilà et c'est ce que on va faire la pause mais je voudrais finir avec cette vidéo par rapport à tout ça il faut avoir une attitude pragmatique une attitude très pragmatique tout sauf dogmatique et je cite dès qu'il s'agit d'interpréter les découvertes de la biologie moléculaire de penser ses applications en termes éthiques la philosophie devient indispensable certaines questions qui semblent être des spéculations naïves sont devenues incontournables dans le cadre des réflexions dites de bioéthiques un exemple parmi tant d'autres a-t-on le droit de breveter des gènes on est en plein là dans le problème actuel a-t-on le droit de breveter des gènes le comité consultatif national d'éthique est né pour identifier ces problèmes et les poser à la société le terme de bioéthique est un raccourci pour désigner l'éthique biomédicale mais c'est en fait un terme inadéquat bioéthique parce qu'il laisse croire que ces problèmes éthiques font partie de la biologie dont ils seraient une sous-discipline au même titre que la biochimie ou la biophysique en réalité c'est le contraire ces questions bioéthiques sont des questions posées à la société par la biologie et non l'inverse la science crée ses problèmes la science crée ses problèmes mais ne fournit pas les solutions c'est pour ça qu'il faudrait que ces scientifiques fassent appel à des philosophes ou que ces scientifiques soient eux-mêmes des philosophes c'est pour ça c'est quand même intéressant le cas d'Atlant parce que lui il réunit dans une scène une personne un scientifique de haut vol un philosophe qui a choisi lui Spinoza c'est son choix il faut en faire d'autres et quand même ses réflexions philosophiques et comme il dit il faut entrer dans les détails c'est là où évidemment lui il est contre toute position pour contre et de manière voilà il faut entrer dans les détails et évaluer les circonstances dans lesquelles une technique va être appliquée il ne s'agit pas par exemple d'être pour ou contre l'euthanasie l'eugénisme ou le clonage humain ces questions il vaut mieux les traiter au cas par cas plutôt que d'essayer de poser de grands principes les convictions les croyances toujours plurielles jouent un rôle très important dans la détermination de ce qui est admissible ou pas quand on pratique ce genre de discussion on observe un phénomène curieux pour un esprit rationnel et il dit bon l'esprit français est quand même un esprit qui se veut très très rationnel qui aime les grandes idées les prises de position voilà c'est tranché il est beaucoup plus facile de se mettre d'accord sur la décision à prendre sur un cas particulier que sur les raisons pour lesquelles on arrive à cette conclusion la bioéthique a redécouvert à l'occasion de ces discussions les vertus de la casuistique la fameuse casuistique c'est des jésuites c'est à dire qui privilégie l'étude des cas sur l'exposition des principes il dit l'esprit français n'aime pas trop ça parce qu'il préfère généraliser avoir des prises de position voilà assez tranchées assez radicales alors que lui finalement bon à l'âge qu'il a arrive à la conclusion qu'on ne peut traiter les choses que cas par cas puisque chaque cas est s'annulier évidemment c'est peut-être pas très très rassurant satisfaisant satisfaisant mais c'est là où on voit aujourd'hui où tous ces débats manquent singulièrement de profondeur oui c'est à dire que voilà on balance la GPA sans aller au fond des problèmes éthiques philosophiques que cela que cela implique et surtout avec des connaissances donc scientifiques qui sont perpétuellement en réorganisation et en remise en cause et c'est c'est très mouvant je trouve que c'est une vision très fascinante mais où normalement les prises de positions dogmatiques sont exclues et parce que c'est réductible parce que c'est réductible voilà donc voilà il y a imprévisibilité incertitude et c'est le monde dans lequel on vit depuis toujours simplement on s'était imaginé on s'était fait une représentation du monde peut-être autre on va on va on va c'était long on va faire une pause alors Edgar Morin vous le connaissez déjà non non si vous le connaissez on le voit pas vous le connaissez alors petite alors attendez petite petite citation sans cesse ce qui me fait horreur c'est la pensée disjonctive il y a tout un vocabulaire unidimensionnelle mutilante mutilante chaque fois que j'étudie un phénomène social je ressens sa complexité et essaie de la traduire son caractère multidimensionnel les inter-rétroactions qui le tissent la nécessité d'historiciser c'est à dire de concevoir dans le temps la nécessité de reconnaître et de traiter la diversité et la singularité en fin de suspension voilà quelques éléments du vocabulaire morinien qui va chercher toujours à relier ce qui est disjonctif à apporter la multidimensionnalité la voilà on est en plein là dans la complexité et les articulations comme il dit bien les articulations du savoir nous nous disons réellement transdisciplinaire n'est pas une juxtaposition de de disciplin alors il est né en 1921 il est 10 ans plus âgé qu'à l'an 21 donc c'est pour ça il faut lire tout ce qu'il écrit il n'est pas une portelle il est né à Paris en 1921 il fait des études de droit d'histoire de source politique d'économie et de philosophie de sociologie pour reconnaître son parcours résistant pendant la guerre entré au parti communiste il en est exclu en 1951 il est maître de recherche puis directeur et mérite au CNRS de 1950 à 1989 il y fonde le centre d'études de communication de masse avec George Friedman et Roland Barthes la revue communication il est fondateur de la revue argument c'est un homme qu'on va trouver de manière très 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 active sur les terrains de la sociologie de la politique c'est un militant il continue à l'être et il dirige le centre d'études pendant longtemps le centre d'études transdisciplinaires de l'école de haute étude en sciences sociales le fameux E-H-E-S-S à Paris le centre d'études transdisciplinaires et il a consacré sa vie à la recherche d'une méthode le parcours de ma méthode qui débouche sur la proposition d'une véritable réforme de pensée apte selon lui à relever le défi de la complexité de notre temps et avec toujours ce lien entre la science la sociologie les sciences humaines les sciences dures et les sciences humaines donc du point de vue de la complexité puisque on va pas étudier autre chose aujourd'hui son oeuvre majeure c'est ce qu'on appelle la méthode la méthode qui a eu en fait deux étapes préalables dès 1973 il va écrire le paradis perdu la nature humaine le paradigme perdu la nature humaine le paradigme paradigme pas paradis le paradigme perdu la nature humaine en 1973 et puis ensuite à l'initiative de Jacques Monod il va écrire aussi un autre ouvrage l'unité de l'homme ces deux ouvrages préparent l'encyclopédie qu'on va appeler la méthode alors la méthode ça s'est échelonné sur plusieurs années en 77 tome 1 de la méthode la nature de la nature en 80 tome 2 la vie de la vie elle a 7 pourquoi 7 nature de la nature la vie connaissance de la connaissance ensuite les idées l'identité humaine disons donc son oeuvre majeure pour laquelle évidemment il va s'entourer d'un grand nombre de scientifiques chercheurs des scientifiques qui vont lui apporter tout le matériau brut disons pour que lui les organise dans cette méthode pas toujours facile à lire la méthode plus facile qu'à dire oui disons qu'il y a c'est pour ça aussi qu'il est plus connu je pense une volonté de vulgarisation de diffusion populaire chez Morin de son côté militant aussi qu'il n'y a pas chez Adnan c'est pour ça qu'il faut lui rendre justice à Atlanta d'un point de vue scientifique alors le concept qui se déploie au fil de la méthode c'est le système d'organisation complexité organisation ou auto-organisation alors au début du tome 1 de la méthode il explique sa vision il a été une grande fidélité à cette vision qu'il a captée quand même à ses jeunes il dit l'univers le cosmos la matière la vie l'esprit la pensée la connaissance les idées relèvent tous de cet énigme intelligible l'organisation ou mieux l'organisme action lui c'est un champion pour inventer des concepts donc il invente des concepts et souvent en agglutinant les mots donc s'il y a un mot qui ne lui convient pas comme organisation il va rajouter auto-éco donc ça vous fait des noms à la langue et parfois il invente des nouveaux mots Jean-Pierre il invente des nouveaux mots l'organisme action inséparablement organisée et organisante ordonnante et désordonnée voilà donc il y a toujours aussi cette notion de lien observé observateur alors on va s'intéresser donc à cette notion de complexité d'auto-organisation qui n'est pas différente de celle d'Atlant mais qui va généraliser largement généraliser complexité complexité quand il dit quand je parle de complexité je me réfère au sens latin élémentaire du mot complexus ça c'est l'origine étymologique du mot complexité complexus complexus on connaît le plexus c'est quoi le plexus ? c'est un un carrefour donc ce qui est tissé ensemble voilà la complexité c'est la pensée complexe c'est la pensée de ce qui est tissé ensemble et donc on ne peut pas détisser il faut le prendre donc complexus ce qui est tissé ensemble les constituants sont différents mais il faut voir comme dans une tapisserie la figure d'ensemble l'image de la tapisserie c'est vrai que cette symbolique du tissage on la trouve dans toutes les traditions c'est éminemment symbolique le vrai problème c'est que nous avons trop bien appris à séparer il vaut mieux apprendre à relier relier c'est à dire pas seulement établir bout à bout une connexion mais établir une connexion qui se fasse en boucle et la reliance sera un des concepts fondamentaux de Montmartre il dit dans le mot relier il y a re c'est le retour de la boucle sur elle-même or la boucle est auto-productive re tout ce qui compte re re à l'origine de la vie c'est créer une sorte de boucle une sorte de machinerie naturelle qui revient sur elle-même et qui produit des éléments toujours plus divers qui vont créer un être complexe qui sera vivant le monde lui-même s'est auto-produit de façon très mystérieuse la connaissance doit avoir aujourd'hui des instruments des concepts fondamentaux qui permettront de revenir en ce sens il est très c'est un peu un des pionniers de cette vision qu'on appelle aujourd'hui la transition où on cherche à retisser les liens qui ont été distendus tout type de liens de l'homme avec lui-même de l'homme avec les autres de l'homme avec le cosmos tous ces liens qui sont mis à mal par les situations mais aussi par la vision qu'on a voilà pour la complexité qui désigne le degré d'organisation d'un être quelconque donc organisme vivant défini comme des ensembles intégrés bon ça c'est ce qu'on a vu avec maintenant les réseaux d'ensembles interconnectés auto-organisation qu'est-ce que ça veut dire c'est la caractéristique de ces systèmes qui réagissent à des effets aléatoires de l'environnement de manière à augmenter leur capacité de réponse donc c'est pas statique de manière à augmenter leur capacité de réponse à de nouveaux stimuli c'est-à-dire leur capacité de régulation auto-organisation ou auto-régulation comme un thermostat de c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec le principe d'homéostasie donc il y a un changement permanent une adaptation une adaptation permanente une régulation permanente face aux événements de l'environnement mais qui sont aléatoires et imprédictibles l'ordre vivant est celui qui renaît sans cesse le vivant s'auto-produit sans cesse parce qu'il s'auto-détruit sans cesse là aussi on a une implication de la vie et de la mort il a écrit aussi un très joli passage sur la mort puisque on ne voit plus la mort comme quelque chose qui s'oppose à la vie processus permanent de vie mort renaissance donc il emploie le terme de reliance pour indiquer le besoin de relier ce qui a été séparé disjoint morcelé il va aussi appliquer ça à l'éducation il a fait il a écrit des magnifiques choses dans l'éducation nationale il ne s'est pas encore emparé mais il va peut-être venir un jour sur l'articulation des savoirs ils sont plus transdisciplinaires et pas des savoirs morcelés saucissonnés où le prof d'histoire ne sait rien des mathématiques des dons il va faire même des préconisations à l'UNESCO sur les principes d'une éducation de gens et il emploie des termes de confrontation confrontation complémentarité concurrence coopération enfin tous des termes dynamiques qui expliquent le système d'auto-organisation j'ai retenu six principes pour il faut y en avoir plus j'en ai retenu six pour comprendre un petit peu comment fonctionne cette vision complexe d'auto-organisation en fait chez Morin six principes qui sont évidemment complémentaires interconnectées interdépendant il ne faut pas les prendre là ça sera un, deux, trois, quatre, cinq, six mais parce qu'on ne peut pas tous les expliquer en même temps on a un langage qui est un mot après l'autre pour utiliser des images ça serait ça serait beaucoup mieux mais bon premier principe le principe systémique la vision des systèmes donc systémique ou organisationnel premier principe principe systémique ou organisationnel vous allez voir c'est très simple ça se résume en une phrase le tout est plus que la somme des parties le tout est plus que la somme des parties on est très rassuré parce qu'on comprend mais c'est aussi le tout est moins que la somme des parties on trouve ça chez les stoïciens déjà c'est incroyable comme l'idée de boucle du cycle le tout est plus que la somme des parties ça veut dire que les émergences il y a des émergences il y a des qualités nouvelles il y a des propriétés nouvelles qui émergent qui apparaissent dans l'organisation d'une nouvelle synthèse ou d'un nouveau produit que les composants ne possédaient pas c'est ça l'idée on est deux composants deux composants en relation ça fait émerger c'est l'idée du tiers à plus ça fait émerger une nouvelle organisation un nouvel équilibre avec des caractéristiques que les composants eux-mêmes n'avaient pas ou qu'ils n'avaient pas ou qu'ils avaient à l'état virtuel potentiel on ne sait pas reconnaissance ça on ne sait pas trop mais le tout est également moins que la somme des parties pourquoi ? parce que certaines qualités des composants peuvent être inhibées par l'organisation de l'ensemble le fait d'être en relation ça fait émerger du nouveau donc du plus mais ça peut aussi inhiber certaines caractéristiques c'est en ce sens que le tout peut être moins que la somme des parties ça vous avez une application évidente qui est faite de ce principe dans les relations les ressources humaines le travail en équipe c'est un exemple où vous pouvez mettre des gens ensemble ça va donner une synergie le tout va être vraiment plus que la somme des parties ça va dégager quelque chose de plus que chacun des composants n'a pas et parfois ça doit être totalement inverse ou ça inhibe ça stérilise et le tout est beaucoup moins que la somme des parties et là on a vraiment intérêt à reforcer son agencement une équipe une équipe de foot une équipe dans une entretien c'est un principe intéressant on ne peut donc comprendre un organisme vivant si on étudie ses composants de manière isolée on peut avoir 10 personnes absolument magnifiques brillantes et ensemble ça va donner une catastrophe c'est de l'anti anti-méthode de Descartes et d'un point donc l'organisation du vivant réside davantage dans les interactions que dans les composants et c'est pour ça qu'on peut obtenir un résultat parfois meilleur avec par exemple des personnes moins brillantes mais où il va y avoir plus de synergie par exemple l'OM ou le PSG bon les stars ça ne suffit pas d'avoir des stars pour avoir de bons résultats parce que ces stars c'est un exemple très métaphysique donc structure en réseau et ça c'est l'élément précurseur de l'épigénétique c'est-à-dire l'activité de chaque cellule dépend de sa situation par rapport aux autres donc on ne peut pas isoler c'est-à-dire en disant voilà son comportement c'est tel non parce que dès qu'on la sort on tue justement ce complexe ce qui est tissé ensemble ça vous voilà ça s'applique aux sociétés ça s'applique aux sociétés humaines aux sociétés animales ça c'est donc le principe systémique ou organisationnel deuxième principe le principe de l'hologramme vous avez mis au bout du jour par votre cher Mélenchon alors l'hologramme alors ça s'explique comme ça chaque cellule par exemple est la partie dans le tout qui est donc l'organisme global mais le tout est lui-même dans la partie la partie est dans le tout mais le tout est dans la partie c'est ça la définition du principe aux hologramatiques le tout est dans la partie dans chaque partie aussi infime soit-elle on va trouver le tout exemple la totalité du patrimoine génétique est présente dans chaque cellule individuelle c'est pour ça qu'on peut trouver un grade, un ADN dans chaque cellule le tout est dans la partie vous voyez c'est toujours un renversement la partie ça n'empêche que la partie est dans le tout la société comme dit Morin est présente dans chaque individu citoyen chaque individu fait partie d'une société citoyen d'une société mais les caractéristiques générales de cette société se retrouvent dans chaque individu par rapport à son langage sa culture c'est non ce qu'on appelle un hologramme de manière dans le langage courant c'est le produit d'une photographie en 3D où chaque partie contient ensemble l'information de la totalité de la scène est distribuée sur toute la surface de l'hologramme c'est pour ça qu'il a pu se présenter sur la scène entière puisque ça demande une technique photographique particulière mais où chaque partie de la photo en 3D contient l'ensemble du personnage donc un petit morceau d'un hologramme permet de reconstituer toute l'image c'est pour ça que la cloison qui était considérée quand même assez étanche entre le tout et la partie là aussi s'effondre et à partir d'une cellule on peut reconstituer la totalité d'une animale ce qui va donner toutes les recherches actuelles sur l'ambulion sur le clonage etc donc ça c'est deuxième grand principe tout dans la partie troisième grand principe c'est ce dont on a déjà parlé le principe de boucle rétroactive boucle donc c'est pas une causalité génère c'est une boucle rétroactive là c'est très simple l'effet agit sur la cause maintenant on nous a expliqué qu'il y a des causes qui sont en train des effets ces effets bon ensuite peuvent se transformer en causes de nouveaux effets mais c'est linéaire et au bout de combien de temps telle cause à produire tel effet ça ça continue à être un mode d'explication mais partiel ce que la complexité rajoute c'est que dans le même temps qu'une cause produit un effet l'effet rétroagit sur la cause c'est pour ça qu'on va parler de boucle de causalité on l'appelle en anglais c'est le feedback donne-moi un feedback donne-moi un retour donc ce n'est plus une causalité linéaire à un seul sens une causalité à deux sens mais simultané c'est là où on a du mal à suivre parce que là l'effet rétroagit sur la cause bon ok mais c'est dans le même temps non ? ça va ? ça va ? vous avez l'action pour rappel vous avez l'action alors ah oui on a des exemples je vais vous donner par exemple ce qu'on appelle en biologie et en systémique aussi l'homéostasie 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 c'est un phénomène par lequel un facteur clé par exemple température est maintenu autour d'une valeur qui est considérée bénéfique pour le système considéré grâce à un processus de régulation par exemple les exemples typiques d'homéostasie la température d'une pièce grâce à un thermostat vous avez le thermostat qui permet de régler la température mais la température de la pièce rétroagit sur le thermostat c'est pas des radiateurs comme ça vous avez un thermostat et de toute façon même si on grave de chaud il ne va pas réagir mais aujourd'hui on connait avec la connectique et tout ça des radiateurs intelligents c'est à dire qu'entre le radiateur et le thermostat il y a une pièce intermédiaire qui permet de de faire le lien et donc de faire cette auto-régulation bon ça c'est assez c'est ça la température du corps d'un animal homéotherme c'est à dire qu'il y a un principe d'auto-régulation régulation on connait ça avec la fièvre qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang le degré d'acidité d'un milieu la pression interne d'un milieu c'est un système d'auto-régulation d'auto-équilibrage c'est un terme initialement défini par Claude Bernard ça vient du grec homoio similaire esthasis stabilité donc cette boucle de rétroaction elle explique aussi que et là ça va encore un petit peu plus loin c'est pas simplement que l'effet rétroagit sur la cause mais l'effet peut être producteur de la cause c'est la boucle on appelle parfois la boucle discursive pas trop compliqué c'est quand les effets sont eux-mêmes producteurs de ce qui les produit comment peut-il produire quelque chose qui le produit poulet-l'oeuf chaque être vivant par exemple est produit et producteur dans le système de reproduction les individus produisent la société par leurs interactions c'est-à-dire qu'ils produisent eux-mêmes les causes qui les produisent oui oui bien sûr il y a des phénomènes conscients et inconscients mais disons on est produit par la société et dans le même temps on produit la société c'est pour ça que ça débouche sur cette notion comme je suis à l'entendre sur la notion de responsabilité parce que c'est vrai qu'on pourrait penser avec cette vision bon ben les produits on est producteur une sorte d'enchaînement sur lequel on n'a pas prise il y a des phénomènes inconscients et c'est là où il dit at-la mais moral c'est aussi un autre développement il a dit de la responsabilité comme j'avais retenu quelque chose qui me semblait intéressant nous avons hérité ça c'est Atlant nous avons hérité d'une tradition selon laquelle si tout était déterminé il n'y aurait plus de morale possible or nous pouvons être responsables cette vision complexe est aussi une vision de la responsabilité et de liberté ça n'exclut pas une liberté responsabilité peut-être à redéfinir puisque ce ne sont pas des libertés ou des responsabilités totales c'est pour ça qu'il dit je ne suis pas pour le libre arbitre pour faire non c'est une liberté conditionnelle mais liberté il y a donc responsabilité quatrième principe le principe d'autonomie et de dépendance en même temps autonomie dépendance c'est encore un couple d'opposé ce qu'il va appeler l'auto auto éco organisation il y a avant parfois c'est un peu agaçant chez Morin mais bon parce qu'on n'a pas les mots qu'il faut on n'a pas encore inventé mais Jean-Pierre va venir le faire on n'a pas encore inventé les mots qu'il faut pour construire cette vision les organismes vivants sont des systèmes auto-organisables qui sont cesse s'auto-produisent mais qui en plus dépensent leur énergie pour entretenir leur autonomie tout en restant en relation permanente avec le milieu c'est pas une autonomie indépendance nous on a une contre-dépendance c'est une autonomie en lien c'est une interdépendance donc il s'agit pas il s'agit de construire il faut la construire cette autonomie en lien avec l'environnement on ne peut pas dire bon bah allez je m'en vais je sors du milieu je serai autonome non la véritable autonomie elle est en lien en assumant les décontrats du lien avec le milieu c'est ça l'appel principe d'autonomie défendre donc l'auto éco organisation c'est un mot qu'il a créé est la capacité d'un système à être autonome et à interagir avec son environnement donc système ouvert et autonome vous voyez ça c'est c'est vraiment intéressant parce que ça peut irriguer enfin nourrir nos réflexions on parle beaucoup de politique de l'Europe ou être nationaliste européen etc bon et le féborin il utilise ses visions pour dire sortant des schémas classiques d'être souverainiste ou vétéraliste il y a d'autres manières de penser la politique les sociétés donc autonome et relié c'est valable pour un ensemble et au sein évidemment d'une société où chacun se sente reconnu voilà en lien en reliance avec l'autre alors par exemple il remarque que l'être vivant est assez autonom pour puiser de l'énergie dans son environnement et même d'en extraire des informations d'en intégrer de l'organisation ça dépend aussi des constituants de ces êtres l'être vivant est assez autonome il remarque que l'être vivant est assez autonome pour puiser de l'énergie dans son environnement et même d'en extraire des informations et d'en intégrer intégrer ces informations dans sa propre frontalisation c'est ça l'auto autonomie autonomos autonomation nécessaire en station alors cinquième principe ce qu'il appelle le principe dia logique dia logique de dialogue dia logique dialogos de ou à travers de d'intelligence dialogue et ça c'est peut-être un des principes essentiels qui va être redire celui aussi au sixième que j'avais indiqué qui est celui du tiers inclus principe dialogique c'est le principe qui unit deux notions qui devraient s'exclure d'une autre selon la logique classique par exemple le principe dialogique ordre désordre ordre désordre organisation toute organisation est le résultat simultané de l'ordre et de désordre si on n'accepte pas le désordre on veut une société totalitaire ordonnée où il n'y a que l'ordre tout le monde avance si on ne fait qu'une société désordonnée c'est l'anarchie donc aussi un système finalement qui revient à peu près au même il faut accepter l'ordre et le désordre et la gestion ça c'est le propre sociologue morin pour les sociétés il faut qu'au niveau individuel et collectif on puisse gérer ce principe d'ordre et désordre c'est la tension entre l'ordre et le désordre qui crée l'organisation donc il donne l'exemple je vous ai donné l'exemple de l'homme sapiens des mains la lumière qui est à la fois onde et corpuscule avec le fait que si on voit un phénomène luneux comme étant ongulaire il va se comporter comme ongulaire si on le voit comme corpusculaire il va se comporter comme corpusculaire et c'est valable pour les êtres humains aussi le principe dialogique assemble deux notions opposées et pourtant indissociables et c'est ça qui est au coeur des processus complexes ça va ? alors par exemple la nouvelle biologie a découvert que le jeu des combinaisons et des interactions de millions de molécules qui constituent le moindre des systèmes cellulaires est statistiquement improbable par rapport aux processus normaux lesquels auraient dû entraîner la décomposition du système et la dispersion de ses constituants c'est pour ça qu'il dit il faut toujours se méfier de ce qui est probable parce que au général c'est pas ce qui arrive ah il cite toujours l'exemple de la deuxième guerre mondiale il était improbable que les inviés gagnent la guerre et c'est ce qui s'est passé donc méfions-nous de ce qu'on juge probable ou improbable ainsi le paradoxe de l'organisation vivante réside dans l'union de l'entropie entropie c'est à dire la tendance au désordre à la désagrégation et de la négantropie c'est à dire l'ordre croissant tout est fait d'un élan en jeu subtil d'une interaction entre entropie qui nous amène à l'usure au vieillissement à la désagrégation et de ce qui est le contraire on appelle la négantropie négantropie c'est à dire le principe inverse de régénération et si on meurt c'est que le principe d'entropie a gagné sur le principe de négantropie c'est pour ça qu'il y a cette image derrière d'arriver à un homme immortel si l'entropie et la négantropie s'équilibrent donc là c'est un autre principe dialogique entropie négantropie la machine vivante est capable de se régénérer de reconstituer les éléments qui se dégradent ça c'est quand même la grande différence entre le vivant entre l'organique et l'inorganique c'est que même si on peut créer de l'auto-organisation à partir de choses inorganiques il y a une chose qu'ils ne pourront jamais faire enfin jamais je ne dirai jamais mais bon c'est de se régénérer de se reconstituer de se réparer un robot un robot peut contenir des éléments d'auto-organisation la même mais s'il tombe en panne s'il y a quelque chose de cassé le robot ne va pas pouvoir s'auto-réparer en tout cas pas pour l'instant il travaille dessus il travaille dessus voilà c'est pour ça là il faut dire bon voilà on est le 16 mars 2017 probablement tout ce que je dis sera faux peut-être sera dépassé voilà donc c'est ce lien entre l'entropie et la décanthropie qui fait que le vivant normalement est capable de s'auto-réparer la logique du vivant est fondée sur le principe de réorganisation permanente qui amène une composante indispensable le désordre sous la forme d'aléas de conflits etc donc le conflit est vu comme quelque chose pas du tout de négatif mais de totalement créatif nécessaire à ce principe de réorganisation permanente une société sans conflit est une société morte ça va on est tranquille ça va ça va vous voyez il y a quelque chose de tout à fait rassurant mais le désordre est ambigu parce qu'il y a aussi menace de désintégration donc s'il y a trop de conflits ou des conflits artificiels il y a menace de désintégration donc il faut avoir une vision d'équilibre conflit oui mais géré et dans une organisation humaine c'est pareil toute organisation suppose du conflit vous voyez la peur du conflit la peur du désordre vient d'une vision un peu hygiéniste ou surtout pas de conflit pas de vagues c'est mortifère bon dernier principe qui est lié au principe dialogique le principe tiers inclus tiers inclus qui s'oppose évidemment radicalement au principe du tiers exclu de la logique classique le tiers exclu dans la logique classique c'était si A est une proposition vraie non A est faux voilà donc une proposition elle est vraie ou elle est fausse c'est là mais ça dépend mais en logique qui est un outil quand même indispensable aussi pour radicaliser les choses et peut-être effectivement faire émerger autre chose mais à condition d'avoir séparé bon là dans le tiers inclus une propriété peut être simultanément être vraie et fausse alors ce qui me semble important c'est que bien sûr il y a ce tiers inclus mais comme ils le disent eux-mêmes il y a tiers inclus parce qu'il y a différents niveaux de réalité différents niveaux de complexité mais la logique du tiers inclus ne remplace pas ou n'exclu pas la logique du tiers exclu la logique du tiers exclu fonctionne pour expliquer plein de choses des systèmes plutôt simples ça ne remplace pas c'est un autre une autre approche qui l'englobe il y a peut-être la notion de tiers mais il ne s'agit pas de dire ah ben non il n'y a plus de logique du tiers exclu tout est vrai et faux parce que là on va vers ce qu'on appelle le relativisme ça dépend tellement des circonstances qu'un exemple ne peut rien dire donc ça on le voit pour faire fonctionner sa pensée la logique du tiers exclu elle est encore très utile pour pouvoir penser les conséquences ultimes de telle proposition ou de telle autre mais sachant qu'on oppose deux propositions peut-être on les oppose mais pour arriver à une autre proposition qui les dépasse toutes les deux il y a cette idée que peut-être dans chaque proposition il y a des choses intéressantes que si on les assent ça va faire émerger une troisième proposition avec des caractéristiques qui n'étaient pas contenus dans les deux premières vous voyez donc ça veut dire que ce principe du tiers inclus qui est associé qui est corollaire du principe dialogique est le cœur même de la pensée complexe c'est le noyau le noyau de la pensée complexe le dialogique est précisément le tiers inclus c'est-à-dire d'accepter ces phénomènes d'émergence qui sont imprévisibles pour finir parce que le temps passe, passe, passe les conséquences évidemment c'est très rapide c'est simplement pour montrer quelques lignes directrices de cette vision de cette pensée complexe où on a ces notions d'incertitude d'imprévisibilité simultanéité adaptation et ces éléments vous pouvez les décliner dans tous les domaines domaines personnels domaines sociétal incertitude imprévisibilité simultanéité adaptation pour Morin tout 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 peut être considéré comme un système complexe de l'infiniment petit à l'infiniment grand en passant par ce système intermédiaire qui est la société que sont les sociétés ça va ? il y a aussi quelque chose qui est intéressant chez Morin comme il me dit ah oui il me disait qu'il fallait citer ça c'était chez Alpilance tout à l'heure j'ai oublié j'ai cité un ouvrage tout à fait essentiel de chez Atlan c'est Entre le cristal et la fumée qui est assez plus simple à lui il faut le relier pour dire entre le cristal et la fumée comme il dit Morin aussi j'ai construit ma réflexion sur le socle de la pensée complexe je parle aussi de mon expérience de vie évidemment il n'est pas un observateur de cette pensée complexe il n'est pas un spectateur il s'intruit dedans et j'accorde une grande importance à la littérature car c'est à travers la littérature la poésie ça parce que tout à l'heure on parlait de la poésie et le roman qu'on surgit de la façon la plus concrète et la plus émouvante qui soit les problèmes éthiques qui nous préoccuent sans rejeter les sens humains et les sens sociales mais il est vrai qu'il y a un langage qui permet de capter cette pensée complexe et on n'est pas un scientifique c'est le langage poétique ou le langage de la littérature de la science-fusion et aussi le langage du mythe symbolique le langage symbolique puisque quand on parle de principe dialogique de Thierrin du tout dans la part ça décrit d'une certaine manière le langage mythique symbolique mais qu'on a oublié par le fait d'avoir rationalisé tout ce ce c'est pour ça qu'il y a un certain d'intuition qui sont le fait de traditions très anciennes dans les mythes dans les symboles dans les poéties qui permettent de de capter cette pensée complexe donc c'est un retour c'est une boucle c'est un retour à la pensée qu'on disait archaïque elle est en route elle est en route totalement 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 elle fait partie de notre patrimoine génétique simplement on l'a oubliée on l'a discrédité on l'a laissée de côté parce qu'on a eu l'illusion de la fascination d'une autre explication qui soit plus passionnelle tout est ambivalent tout est ambivalent tout est source de progression de régression ça vient se démincer progression régression c'est toute une question d'équilibre mais qui est assez complexe justement parce qu'on est partie prudente de cela ça permet aussi d'être très prudent par rapport à toutes les explications qui sont données parfois de l'extérieur comme au langage d'expert qui présente la chose comme des vérités il n'y a pas de vérité absolue nominique cette pensée complexe tout est en lien ça veut dire que tout est relatif parce qu'il y a des niveaux de complexité différents tout dépend à quel niveau on se place ça va ? c'est une toute petite introduction à la complexité donc ne dites pas c'est compliqué mais c'est complexe tout est bon comment on attest un à à à qui à à à Sous-titrage ST' 501